Hey, hey, hey Alors j'espère que tu vas bien, moi grâce à Dieu aujourd'hui je vais bien On se retrouve dans une vidéo où on va parler en fait de la télé-réalité Je pense que tu connais la télé-réalité, tu sais ce que c'est Je dois vous faire un aveu Je dois vous faire un aveu Un aveu honteux, mais véridique Ce fut un temps très lointain, mais en vérité pas très lointain Je regardais beaucoup de télé-réalité Autant vous dire que je connaissais quasiment toutes les télé-réalités Si je vous parle des anges de la télé-réalité Que je vous parle des Marseillais, des Ch'tis De Secrets de Story, Love Story, La Villa des Carbrisées Je ne voyais pas le mal parce que pour moi c'était comme si je regardais une série À la télé, tu vois, comme si c'était un film Pour moi ça n'avait pas d'impact sur ma vie Parce que je savais mettre la distance qu'il faut Mais je regardais parce que ça me distrait J'avais rien à faire, tu zappes, tu vois la télé-réalité Je prenais ça au second degré Mais aujourd'hui il y a des gens qui ne prennent pas ça au second degré Alors la première chose Qui me dérange avec la télé-réalité C'est le manque de vérité Parce que comme c'est télé-réalité Les gens pensent que c'est la réalité Parce qu'il y a une réalité dedans Mais en fait c'est surtout de la télé Pour moi c'est surtout de la télé Et c'est 95% de mensonges contre 5% de vérité Et le problème avec ça C'est que les plus jeunes qui regardent la télé-réalité Ils vont s'attacher aux uns Et ils vont détester les autres Et ça me dérange parce que Les gens vont détester des personnes qu'ils ne connaissent pas C'est dommage pour les candidats Eux qui, après ça, quand ils ont fini leur télé Et qu'ils rentrent chez eux Ils sont confrontés à des menaces de mort À des injures de personnes qu'ils ne connaissent pas du tout Parce qu'ils prennent la télé-réalité vraiment comme la réalité Ils se disent ce gars est vraiment comme ça En fait, c'est vraiment Ce gars il est vraiment comme ça Alors que non, ce gars n'est pas vraiment comme ça Peut-être qu'il est un petit peu comme ça Mais c'est surtout très 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 monté Très prévu Très scripté Très écrit Et les risques dans tout ça Dans ce manque de vérité C'est que les candidats peuvent se suicider Suite aux différents messages haineux qu'ils peuvent rencontrer La deuxième chose, c'est concernant en fait L'image que la télé-réalité renvoie De l'amour et du fait d'être en couple Ok Je trouve que l'image qu'elle renvoie C'est une image tellement fausse Et tellement erronée Hommis le fait que tu sais déjà Qu'il ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage Et dans les télé-réalités Il n'y a que ça Des rapports sexuels hors mariage J'ai l'impression que la télé-réalité renvoie Comme image du couple Que le fait que ton mec te trompe Ou que ta meuf te trompe Alors que tu n'es pas mariée Ce n'est pas grave Et qu'il faut passer par ça Pour pouvoir arriver à une vie de mariage Et à une vie de famille modèle Ça enlève la beauté du couple Ça enlève la propreté du couple Et je n'ai pas envie que les plus jeunes pensent que c'est normal Et que comme c'est arrivé à X Et aujourd'hui ils sont mariés Non, ce n'est pas l'exemple à suivre L'exemple à suivre C'est celui de toutes ces personnes bibliques Ok Où ils ont été fidèles Moi mon mariage Je suis désolée Je n'ai pas toléré Je n'ai pas toléré que Francis me manque de respect Il n'a pas toléré que je lui manque de respect C'est justement au milieu de la fréquentation Que tu vois Si cette personne t'aime ou pas Quand une personne t'aime Elle ne te fait pas souffrir Ok, ça s'arrête là Si je t'aime Je ne te fais pas souffrir Et tu n'as pas à accepter Une tromperie Deux tromperies Trois tromperies Quatre tromperies Pour pouvoir goûter au bonheur Qu'est le mariage Et en fait j'ai l'impression Que la télé-réalité Renvoie cette image là Dites-moi si vous pensez pareil ou pas La quatrième chose C'est l'image aussi Que la télé-réalité renvoie De la femme et de l'autre Je vais quand même préciser Que dans la télé-réalité Il y a des exceptions Que tous Les candidats de télé-réalité Ne sont pas comme ça D'accord L'image que la télé-réalité Renvoie de la femme Est beaucoup trop superficielle Pour moi Je n'ai pas encore vu De télé-réalité Qui mettent en avant L'intellect de la femme Tu vois Elles sont toujours dénudées Je n'aime pas l'image De l'homme qui renvoie De la télé-réalité Parce que les hommes Dans la télé-réalité Encore une fois pas tous Ils sont menteurs Ils sont matures Ils sont manipulateurs Et eux aussi Ils sont dénudés Et en fait En fait En vrai La télé-réalité Montre que le négatif De l'être humain Que le négatif Et ça Ça m'énerve Parce que Encore une fois Les plus jeunes Ceux qui ne savent pas Mettre la distance Ceux qui ne regardent pas La télé-réalité Au second degré Mais qui la prennent Vraiment au premier degré Ils peuvent se dire Ah en fait L'homme est comme ça Une jeune petite fille Une petite fille Peut se dire Ah donc L'homme C'est un homme En général Il est mature Macho Il est menteur Il est manipulateur Donc si mon gars Si celui avec qui je me fiancée Est comme ça C'est normal Non ce n'est pas normal Je te le dis Ma petite soeur Ou mon petit frère Ce n'est pas normal Les hommes ne sont pas comme ça Tous les hommes ne sont pas comme ça Grâce à Dieu Surtout les hommes en Christ Ne sont pas comme ça Voilà Les vrais hommes de Dieu Ne sont pas comme ça Pour finir Avec la télé-réalité Donc je crois que c'est le cinquième point C'est la violence continue L'humiliation L'attimidation C'est ces choses qui font Que la télé-réalité Maintenant Je ne veux pas en voir Et je ne parle pas de télé-réalité Comme Un diner presque parfait Ou top chef Ou Des trucs de chant Ça aussi c'est de la télé-réalité Pour moi Je ne vous dis pas Qu'il ne faut pas regarder la télé-réalité Et je ne dis pas non plus Que dans la Bible C'est marqué De ne pas regarder la télé-réalité Mais J'ai relevé pour vous Quelques passages Bibliques Il y a le psaume 10 Verset 3 Qui dit Je ne mettrai rien D'impur devant mes yeux Je hais la conduite des pécheurs Elle ne s'attachera point A moi Ensuite Il y a Romain 12 Verset 2 Qui dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais Soyez transformés Par l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait En Coréation 10 Verset 23 Qui dit Tout est permis Mais tout n'est pas utile Tout est permis Mais tout n'édifie pas Voilà Je vais vous laisser avec ces passages Et avec un court témoignage Moi Je voyais vraiment Je ne voyais vraiment pas la télé-réalité Comme quelque chose de mal Je regardais beaucoup de télé-réalité J'étais une véritable consommatrice De télé-réalité Et au fil de mes années de vie Et de mes années avec Dieu Je priais Je me suis dit Bon Seigneur Vraiment Il faut que tu me montres Si il y a des choses dans ma vie Qui peuvent freiner ma relation avec toi Qui peuvent freiner mon évolution avec toi Ok Et Dieu m'a révélé de façon claire D'accord Dans un songe Que la télé-réalité En tout cas pour moi Ce n'était pas bon Alors ce que je vais te dire De faire bien sûr Si toi tu as envie C'est de demander à Dieu S'il est pour Ou contre La télé-réalité Pour toi Ok Tout ce que j'ai dit N'engage que moi Je ne critique aucun personnage De télé-réalité Ce sont des personnes Que Jésus aime D'accord Et que Jésus veut Les voir aussi Dans le royaume de Dieu Ce sont des créatures Que Dieu a créé Voilà Et je pense qu'il y a même Des non-chrétiens Qui seront d'accord avec moi Sur ce phénomène Qu'est la télé-réalité Je vais arrêter la vidéo ici Et j'espère que dans cette vidéo Je n'ai blessé personne Parce que mon but N'est pas de blesser Je voulais juste partager avec toi Ça Voilà Et la vidéo va s'arrêter ici Que Dieu te bénisse Bénisse ta famille Tes projets personnels Et tes projets professionnels C'est ça tu connais On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada